Et salut à toi ! Je suis très content de te retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Pour la première fois, je vais te présenter un jeu sur iPad, mais en filmant directement mon écran, comme tu peux le voir. Je vais normalement me mettre la caméra dans un petit coin. Et si j'ai choisi cette façon d'enregistrer, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'on va jouer un petit peu, et surtout je vais te présenter autant que possible Clash Royale, qui est un jeu mobile qui ne se joue qu'à la verticale. Et il est assez difficile de filmer correctement l'écran de l'iPad avec une caméra normale quand on doit jouer à la verticale. Du coup, je préfère te présenter une capture plus correcte. Donc, Clash Royale, c'est un jeu qui a été fait par Supercell, que tu connais sûrement. Parce qu'ils avaient déjà fait Clash of Clans, qui a été un succès incroyable sur mobile. Et ils ont aussi fait Boom Beach, qui a moins marché, mais que personnellement j'ai préféré. Et il y a déjà facilement quand même deux ans, je pense, ils sont revenus avec un nouveau concept sur mobile. Et j'y avais un petit peu joué à la sortie. Et je m'y suis surtout remis ces dernières semaines. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualités à ce jeu mobile que je voulais donc te présenter ce soir. En espérant soit te faire découvrir, soit te faire plaisir parce que tu aimes déjà le jeu. Et surtout, le but reste avant tout de te détendre. On va faire ça calmement. Et ça tombe plutôt bien parce que Clash Royale est un jeu assez calme. Même si on va voir par la suite qu'il faut quand même être assez réactif et que ça peut être assez intense. Donc, en quoi consiste le jeu ? Avant de te montrer une partie, je vais d'abord t'expliquer rapidement le concept qui est basé sur des cartes en fait. Alors, je suis un joueur de Hearthstone. Apparemment, j'aime bien les jeux de cartes en ce moment. Mais ce n'est pas le même type de cartes. Car sur Hearthstone, on pose une carte sur le plateau. Et on va dire qu'on a ce côté jeu de cartes un petit peu statique. Un petit peu comme si on jouait aux cartes avec quelqu'un. Alors que là, on est plus sur un style un petit peu d'horreur defense. Donc défendre son territoire en lançant des cartes qui vont attaquer pour nous. En fait, les cartes, c'est plus un prétexte pour parler de serviteurs, de soldats qui vont attaquer pour nous. Et donc, il y en a un bon paquet. Comme tu peux le voir, j'en possède 58 sur 74. Donc là, c'est toutes celles que j'ai. Il y en a qui arrivent prochainement des nouvelles cartes. Et il m'en reste quelques-unes à récupérer. Mais je vais avoir du mal à les avoir. Je vais t'expliquer pourquoi. Car, comme tu peux le voir, les cartes ont des couleurs différentes qui les entourent. Par exemple, celle-ci est une carte qui n'a pas de cadre particulier. Ou alors un petit cadre légèrement gris-blanc. Et c'est donc une carte commune. Ce sont les cartes les plus faciles à avoir, les plus courantes, les plus communes. Ça porte bien son nom. Mais du coup, pour les améliorer, car comme tu peux le voir en haut à droite, ma carte est au niveau 8. Pour la faire passer au niveau 9, il me faut 400 exemplaires de la carte et que je dépense 4000 pièces d'or. Donc il faut beaucoup d'exemplaires pour les faire passer au niveau suivant. À côté, on a les cartes encadrées en orange, qui sont les cartes rares. Elles sont un peu plus rares, mais du coup, il faut moins d'exemplaires pour les faire passer au niveau suivant. Mais, vu qu'on en a moins, forcément, ça limite. Ça explique la différence de niveau entre les deux. Il est plus difficile de faire monter en niveau des cartes rares que des cartes communes. En violet, on a les cartes épiques, qui gardent le même principe d'être encore plus rares, mais en général assez fortes. Et enfin, avec un cadre tout particulier hexagonal, une carte légendaire. Tu peux te douter, rien qu'à l'apparence, que la carte a quelque chose de particulier. Il faut reconnaître une énorme qualité aux développeurs de Clash Royale. C'est que niveau design et ergonomie, ce jeu est une pépite. Tout est pensé dans les petits détails. Il y a plein de façons très intelligentes de nous faire avoir un bon feeling avec des choses qu'on ne remarque même pas forcément. Mais ça, j'y en viendrai peut-être après. Et donc là, on a une carte légendaire, mais elles sont extrêmement rares si on ne dépense pas d'argent dans le jeu. Et personnellement, j'ai voulu tester l'expérience du joueur qui ne met pas un seul centime dans le jeu. Donc actuellement, je n'ai pas dépensé un euro pour améliorer mon expérience de Clash Royale. Et du coup, je peux te dire que pour avoir des cartes légendaires, il faut être soit très patient, soit avoir beaucoup de chance. Car j'ai dû jouer quand même quelques dizaines d'heures. Pas énormément. Parce que je ne me suis remis que récemment. Et c'est la seule carte légendaire que j'ai. Je l'écris en un exemplaire, je n'en ai pas eu d'autre. Mais elles sont en général assez puissantes. Forcément. Et comme tu peux le voir, dans les cartes qu'il me manque, il n'y a quasiment que des cartes légendaires. Évidemment. Car, forcément, c'est là où je vais aller sur cette page. Comme pour Clash of Clans, Clash Royale tente d'être rentable via des micro-paiements au sein de l'application. Et comme pour Clash of Clans, ça a rapporté des centaines de millions au créateur. C'est une des applications les plus rentables sur mobile. Et comment ça se fait ? Eh bien, c'est assez simple. Comme tu peux le voir, ici on a des coffres. Donc là, un coffre géant qui contient 224 cartes, dont au moins 44 rares. Ici, encore un peu mieux, car il y a au moins 3 épiques. Et là, au moins 115 rares, 19 épiques. Mais comme tu peux le voir, il faut 4000 gemmes. Donc les gemmes vertes. Qui évidemment, on n'en obtient que très peu en jouant normalement. Là, tu peux voir que j'en ai 410. Et je n'en ai quasiment pas dépensé. Donc pour atteindre les 4000 sans payer, c'est honnêtement impossible. Je pense que pour atteindre 4000, il faut jouer des centaines d'heures. Et évidemment, en dessous, on peut acheter des gemmes contre de l'argent. Donc là, pour 4000, il faut compter environ 40 euros. On va dire. Allez, un petit peu moins de 40 euros. Ce qui est extrêmement cher. Et pareil, on peut acheter de l'or contre des gemmes, sachant que les gemmes valent de l'argent. Donc au final, on peut aussi acheter de l'or contre de l'argent. Car l'or finit par être une ressource qui limite aussi un petit peu le jeu. Donc ça, c'est la façon pour Clash Royale de se rémunérer. Mais la vraie question dans ces cas-là, qui est la même que pour Ofstone, c'est est-ce que le jeu est un pay to win ? Est-ce que le fait de payer donne vraiment un avantage à celui qui paie par rapport à celui qui ne paye pas ? Et pour Clash Royale, malheureusement, j'ai tendance à dire que oui. Je pense qu'il y a un énorme impact de l'achat payant. Et je pense d'ailleurs que cet impact est beaucoup plus fort que sur Ofstone, que je considère au final vraiment très proche du free to play pur. Pour Ofstone, je n'ai quasiment pas mis d'argent. Et j'aurais pu ne pas en mettre que je pourrais totalement y jouer et même progresser. Car en fait, sur Ofstone, les cartes, on ne peut pas les améliorer. Donc, si on a une carte, on peut la jouer. Mais elle sera exactement la même que celle de mon adversaire. Il n'y a pas d'amélioration. Donc, si on a bien compris les mécaniques de jeu dans Hearthstone, si on a vraiment progressé en termes de niveau de jeu, on n'a pas besoin d'avoir des cartes extrêmement rares ou chères pour réussir à gagner des parties. D'ailleurs, il y a un joueur qui s'appelle Oliège, qui s'amuse de temps en temps à atteindre le plus haut niveau sur Ofstone, sans mettre un centime dans son compte. Il fait un nouveau compte et il montre légende sans payer. Donc, il montre qu'on n'a pas besoin de payer pour atteindre le plus haut niveau de Hearthstone. Je dis que je suis sorti un petit peu du sujet, mais dans Clash Royale, c'est là où c'est un petit peu différent. Car, si on paye, on va avoir accès à des légendaires beaucoup plus vite, qui, pour le coup, changent pas mal les choses. Mais surtout, on va pouvoir faire monter en niveau les cartes beaucoup, beaucoup plus vite. Et comme faire monter en niveau améliore la puissance même de la carte, et bien, forcément, ça peut créer un déséquilibre. Pour atteindre les plus hauts niveaux dans Clash Royale, il faut que les cartes soient toutes, ou presque, au plus haut niveau aussi. Et pour faire ça, il faut mettre de l'argent dans le jeu. Donc, Clash Royale a un côté pay to win bien plus prononcé que sur d'autres jeux. Mais attention, là, on dirait que je dis du mal du jeu, ou que je ne l'aime pas. Mais c'est tout le contraire. Je dis juste que pour atteindre le niveau le plus haut, si on a vraiment envie d'être très fort très vite, je pense qu'il est obligatoire de mettre de l'argent. Ce que je n'ai pas envie de faire. Mais là où ça reste un excellent jeu, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre d'argent pour beaucoup s'amuser, et que ça prenne, et que ça dure en plus. Là, comme je t'ai dit, ça fait seulement quelques semaines que j'ai repris. Mais je m'amuse beaucoup et régulièrement dessus. Sans avoir vraiment ressenti le besoin de mettre de l'argent. Parfois, évidemment, c'est tentant. Mais je continue de m'amuser, même sans dépenser un euro dans le jeu. Et c'est là où le jeu est pour moi une très belle réussite. Parce qu'il reste agréable dans tous les cas. Bon, là j'ai fait une très longue intro sur le concept basique, plus le côté économique du jeu. Mais je ne t'ai toujours pas montré une seule partie. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme tu peux le voir en haut, il y a huit cartes qui sont dans un cadre un petit peu différent. En fait, ces huit cartes, elles représentent un deck qui va me servir pour ma partie suivante. J'ai le droit de créer jusqu'à trois decks différents qui sont enregistrés. Et donc je peux passer de l'un à l'autre très rapidement, avant de lancer ma partie suivante. Et toutes les autres cartes, là, c'est toutes les cartes qui ne sont pas utilisées dans le deck. À n'importe quel moment, je peux cliquer sur une et l'utiliser. Par exemple, je peux remplacer n'importe quelle carte de mon deck, évidemment, en un instant. Mais on est forcément limité à huit. Donc le but est de trouver un équilibre entre les cartes, d'avoir des stratégies pour gagner, mais aussi pour se défendre. Il faut prendre en compte les cartes qui sont les plus jouées en ce moment, etc. Et on va donc voir tout de suite en quoi consiste le jeu avec ce deck que j'utilise beaucoup. C'est celui que j'ai le plus joué. Et on va faire une petite partie d'entraînement, d'abord, pour avoir le temps de parler calmement. Ça se lance très rapidement. Et ce n'est pas parce que c'est une partie d'entraînement. Même une partie en ligne se lance quasiment instantanément. C'est assez incroyable. Et donc là, comme tu peux le voir, j'ai une touche d'élixir en bas, qui se remplit. Et en fait, la valeur de l'élixir me permet de jouer des cartes qui ont elles aussi une valeur. Donc c'est les petites larmes, on pourrait dire violettes, qui représentent le goudle de la carte. Donc là, par exemple, à gauche, on a une carte qui vaut 4, que je vais poser à l'aise. Plus une autre qui vaut 3. Et en fait, le but est donc de défendre mes trois bâtiments du bas. Et spécialement celui du milieu, qui est la tour du roi. Car si l'adversaire arrive à la détruire, la partie est terminée et il a gagné. Mais en même temps, du coup, il faut aussi songer à gagner la partie tout simplement. Il faut donc aller attaquer les bâtiments adverses. Chaque carte a sa spécificité, chaque carte a son utilité. L'essentiel reste de trouver des synergies, des combinaisons qui marchent bien ensemble. Pour à la fois se défendre et attaquer. Donc là, je ne peux pas honnêtement te présenter toutes les cartes du jeu. Ce serait vraiment trop long. Donc, il faut juste profiter un petit peu de ce qu'il se passe à l'écran. Car ça aussi, c'est une grande qualité du jeu. En fait, on comprend très vite le concept. On apprend très rapidement les bases de Clash Royale. Il n'y a pas besoin quasiment de tuto, même s'il y en a un. Donc, si jamais tu n'as vraiment jamais joué au jeu et que tu as envie d'essayer, eh bien, il y a un petit tuto intégré, donc c'est très clair. Mais en fait, rien qu'en regardant des parties se dérouler, eh bien, le concept est très vite assimilé. On a des tours qu'il faut défendre. Il faut aller détruire celles de l'autre. Et concernant l'utilisation de chaque carte, eh bien, il suffit de voir une ou deux parties avec la carte et on a compris son principe. Il m'arrive, bon, plus trop maintenant, mais encore récemment, il m'arrivait de découvrir des cartes durant une partie. Et dans la partie même, eh bien, en général, j'avais compris de quoi il s'agissait. Je voyais les forces et la faiblesse de la carte car elles sont évidentes. Mais là où le jeu fait fort, c'est qu'il y a de la complexité quand même derrière. On va refaire une petite partie d'entraînement le temps que j'explique ceci. Et en fait, c'est là, en général, le signe que le jeu est bon ou pas. En tout cas, c'est souvent un critère de qualité sur ce style de jeu. C'est qu'il est donc très simple à appréhender, mais il est très long à maîtriser. Et ça, c'est assez intéressant. Pour gagner quelques parties à bas niveau, ça ne demande pas beaucoup d'expérience. Mais il y a un moment où on va sentir qu'on est plus au niveau, que les adversaires sont plus forts que nous. Alors, il peut y avoir l'influence du niveau des cartes. Ça joue, forcément. Mais la plupart du temps, on joue contre des adversaires qui ont des cartes globalement du même niveau que nous. Ce qu'on appelle le matchmaking. Donc, l'algorithme qui va nous trouver un adversaire. Le fait très rapidement, certes. Mais en général, c'est bien fait. Il y a peu de déséquilibre au niveau des cartes. En tout cas, tant qu'on ne monte pas trop au niveau, forcément, si on enchaîne victoire sur victoire, il y a un moment où on va se retrouver face à des gens beaucoup plus forts que nous. Et aussi des gens qui auront des bien meilleures cartes. Mais globalement, ce n'est pas très frustrant. Et je trouve qu'il y a vraiment un bel équilibre. Mais du coup, pour progresser, il va falloir regarder soit des vidéos, soit passer du temps au jeu pour comprendre un petit peu ce que font les adversaires, voir des petits détails. En général, il y a plein de petites choses. Par exemple, un positionnement, un timing, des choses assez anecdotiques à première vue. Mais qui pourtant font une énorme différence derrière en partie. Et plus on joue, plus on commence à sentir, en fait, ce que va faire l'adversaire. Et ça, c'est une sensation toujours très agréable quand on joue à ce genre de jeu. C'est de sentir qu'on progresse parce qu'on commence à bien prévoir ce que peut faire l'adversaire et ce qu'il va faire. Ça, c'est un des plaisirs de jeu dans Clash Royale. De voir qu'on commence à sentir les stratégies à l'avance. Et donc, comme tu peux le voir, tiens, tant qu'on y est. En fait, la partie dure trois minutes. Et sur la dernière minute, la récupération en élixir va deux fois plus vite. Ce qui donne une dernière minute, en général, très intense, avec beaucoup plus de cartes de posée. Mais si jamais il y a égalité, donc si les deux adversaires ont encore le même nombre de bâtiments à la fin des trois minutes, et bien le jeu rajoute une minute de temps additionnel. Et là, durant cette minute, le premier qui arrive à faire tomber un bâtiment adverse a gagné. Et si jamais il y a toujours égalité à la fin, la partie se termine. Ce qui fait que les parties ne durent pas plus de quatre minutes, grand maximum. Et ça aussi, c'est encore une bien belle idée. Parce que le jeu est donc uniquement accessible sur tablette et mobile. Et on est donc face à un joueur, en général nomade, qui est en déplacement ou qui n'est pas chez lui. Et qui va donc pas forcément avoir beaucoup de temps de jeu. Peut-être qu'il est dans un transport en commun, peut-être qu'il est dans une salle d'attente. Et du coup, une partie de trois, quatre minutes, ça se met hyper bien, un peu partout. Je trouve que le temps est assez idéal. Et en plus, ça donne en général des parties assez relevées en termes de rythme. On ne s'ennuie pas du tout. Et quand elle se termine, eh bien, soit on se dit qu'on a encore le temps et on peut en relancer une. Soit on est dans les temps pour notre rendez-vous ou je ne sais quoi. Donc, ça encore, ça a été bien calculé et bien adapté au public qui a été visé. Ah, et là, je vais te présenter un petit peu le système de coffre. Ou le système de comment je récupère des cartes. En bas, comme tu peux le voir, j'ai quatre coffres. Les coffres argentés et bleus sont les plus courants. Et on en gagne un dès qu'on gagne une partie. Sauf si on a déjà quatre coffres. Dans ce cas-là, même en cas de victoire, on ne gagne rien d'autre que des pièces d'or. Et chaque coffre a une durée pour l'ouvrir. Donc là, les coffres gris-bleus, il faut trois heures pour en ouvrir un. Et il contient entre 50 et 70 d'or et 10 cartes. Donc, en général, 10 cartes, soit communes, soit rares. Parfois, on va pouvoir avoir une carte épique de temps en temps. Et éventuellement, une légendaire, si on a beaucoup de chance. Et là, c'est un coffre en or. Lui, il demande huit heures pour être débloqué. Mais par contre, il contient plus d'or, plus de cartes. Et il contient au minimum trois cartes d'or. Comme tu peux le voir, évidemment, je peux accélérer le déblocage contre des gemmes. Donc, indirectement, contre de l'argent. Mais je ne vais pas le faire. Et on a donc au minimum un coffre bleu quand on gagne une partie. Mais ça peut être un coffre en or. Et ça peut aussi être, si on a de la chance, un coffre géant, un coffre magique. N'importe quel type de coffre en soi. Mais évidemment, on a bien plus souvent des coffres basiques. Là, ce que tu vois, c'est ce qu'il se passe dans 90% de mes journées. Trois coffres bleus et un coffre en or. Sur une journée classique, je vais ouvrir quasiment que des coffres bleus argentés et un ou deux coffres en or. Ça, c'est le plus courant. En haut à gauche, on a les coffres gratuits. Donc ça, ça a la même valeur qu'un coffre classique. Donc là, j'ai obtenu un exemplaire de la boule de feu et neuf exemplaires de l'esprit de glace. Et là, comme tu peux le voir, le prochain coffre gratuit arrive dans 4 heures. Donc ça, c'est régulièrement, on obtient un coffre gratuit. Ça, évidemment, la raison d'être de cette possibilité est évidente. Les développeurs envoient une notification dès qu'un coffre gratuit est disponible. Alors bien sûr, on peut désactiver les notifications. C'est obligatoire. Mais en soit, si on aime bien le jeu, on va les laisser activer. Et donc, on va avoir la notification disant qu'un coffre gratuit est disponible. Alors rien ne force le joueur à jouer une partie pour le débloquer. Mais forcément, on va lancer l'application pour ouvrir le coffre. Et quitte à l'avoir lancé, il est courant d'avoir envie de lancer une petite partie au passage. Donc ça, c'est la technique de Supercell pour rappeler au joueur, tous les jours, qu'il y a du contenu et qu'il y a des parties à faire, surtout. Et donc, plus le joueur fait partie, plus il va progresser, plus il va monter dans le classement, plus il va monter dans le classement, plus il va se sentir limité par les cartes qu'il a, car il va voir les autres joueurs avec de meilleures cartes. Et du coup, il aura davantage envie de mettre un petit peu d'argent dans le jeu. C'est très très bien calculé. Honnêtement, c'est pas pour rien que le jeu a généré des centaines de millions d'euros, parce que tout est très très bien timé. Et à droite, on a le coffre à couronne, qui est un coffre qu'on débloque une fois qu'on a détruit 10 bâtiments adverses. Mais 10 bâtiments à partir du moment où le coffre à couronne est disponible. En général, il est disponible deux fois par jour. Donc, à partir du moment où le jeu 2 dit qu'il est disponible, et bien il faut jouer. Et il faut tenter de détruire des bâtiments adverses pour augmenter ce compteur et débloquer ce coffre, qui est un assez beau coffre. Je crois que c'est un équivalent de coffre en or. D'ailleurs, ça se voit visuellement. C'est un coffre en or. Et du coup, on va tenter une petite partie en classé. Donc là, comme tu peux le voir en haut, je suis au rang 2386. Ce qui me fait jouer dans l'arène numéro 8. On commence... Je vais te montrer ça. On commence ici, avec 0 trophées. Et on peut obtenir les cartes suivantes dans ces niveaux-là de jeu. Ensuite, une fois qu'on a atteint 400 trophées, on passe à l'arène suivante et on peut débloquer de nouvelles cartes. Et ainsi de suite. Donc là, actuellement, je suis à l'arène 8. Ce qui n'est pas exceptionnel. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup essayé non plus. Car il y avait un petit mode 2 joueurs pendant tout le mois de juillet. Et j'avoue que j'aimais beaucoup jouer en mode 2 joueurs. Donc je n'ai pas trop tenté de monter mon classement. Et ça continue jusqu'à l'arène légendaire à 3800. Et ensuite, ce sont des stades pour les joueurs les plus compétitifs jusqu'à champions suprêmes. Là, on est vraiment dans les joueurs qui passent énormément de temps sur le jeu. Et qui sont des joueurs professionnels pour certains d'ailleurs. Ou semi-professionnels. Car oui, Clash Royale est un jeu considéré e-sport. En tout cas, l'équipe essaye de le faire passer comme un jeu e-sport. Et ils tentent de le mettre en avant de cette façon. Avec des championnats du monde, avec des compétitions qui ont une bonne visibilité. en général. Et on a donc des compétitions réelles sur Clash Royale. Avec un niveau de jeu très relevé. Allez, c'est parti pour eux. Une partie contre un vrai joueur. Donc, Es-Xi. Alors, je ne vais pas réussir à prononcer son pseudo. Il est possible que je parle un petit peu moins durant la partie. Je vais essayer de me concentrer. Car là, c'est globalement le niveau de jeu auquel j'appartiens. Il est possible que je monte un petit peu. Mais globalement, on va dire que j'ai atteint le niveau que je mérite. Donc, il est à peu près aussi probable que je gagne et que je perde. Bon là, j'ai fait une première attaque. Une défense qui est devenue une attaque assez réussie. Donc, j'ai pris un léger avantage au niveau des points de vie de la tour. Ah, je n'aime pas du tout cette carte. Ça m'embête. J'ai beaucoup, beaucoup de mal contre cette carte qui invoque deux barbares qui vont très vite, qui font très mal et qui ont pas mal de points de vie, je trouve. Disons que mon deck n'a pas de réponse particulière contre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui va me déranger tout au long de la partie. Ça, ça va être gênant un peu. Mais je vais le faire très mal. Voilà. J'ai quasiment pris sa tour. J'adore ce bâtiment défensif. C'est celui que j'utilise tout le temps. C'est mon bébé. Je le trouve excellent. Donc là, on est à égalité. On est à égalité environ. Et du coup, on se retrouve avec la même attaque de la part de l'adversaire qui va prendre la tour, honnêtement. Je n'arrive pas à me défendre contre ça. Bon, bonne nouvelle. Je vais réussir à prendre sa tour là-haut. Je vais attendre un petit peu, mais je vais réussir à la prendre. Je vais attendre un peu parce que non, ça, je ne peux pas. Il faut que j'utilise ça là-dessus. Là, il va peut-être gagner la partie. Non, pas encore. Ah ouais, mais là, oui. C'est pas terminé du coup. Pas encore. Donc là, on est dans la minute supplémentaire. Honnêtement, il est bien plus probable qu'il gagne la partie plutôt que moi. Donc je vais globalement essayer d'être défensif. Et si jamais il y a une bonne opportunité, je vais attaquer. Genre là. Genre là, c'était une bonne opportunité. Et donc j'ai gagné. Honnêtement, il a très mal joué. Il a pas très bien joué parce que, comme tu le voyais, il avait quasiment tué ma tour du roi. Et je n'avais même pas endommagé son bâtiment de droite. Donc, normalement, ce que je comptais faire, c'était défendre au maximum. Attendre que la minute s'écoule. Et espérer le match nul. Quand je vois que je suis trop en retard, je préfère défendre et espérer le match nul. Mais là, il a mal utilisé ses ressources. Dans le sens où il a dépensé beaucoup pour pas grand-chose. Et donc j'en ai profité. J'ai mis toutes mes cartes offensives d'un coup sur la tour de droite. Et en très peu de temps, j'ai pu prendre la tour. Mais c'était vraiment bizarre de sa part. Car s'il avait juste continué à attaquer non-stop, et bien soit j'aurais défendu et il y aurait eu match nul. Soit j'aurais même pas réussi à défendre et il aurait fini par gagner. Donc je n'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Mais en tout cas, ça fait une partie de gagné. Est-ce que je te présente tout de suite les clans ? Ou est-ce qu'on en refait une petite ? Allez, pour que tu vois davantage comment ça se passe. Donc je garde le même deck car c'est celui que je connais le mieux. Alors si jamais tu veux désactiver les petits trucs de dialogue, c'est ici. Voilà. Parce que par moment ça peut déconcentrer je trouve. Donc personnellement je l'ai désactif de temps en temps. Ça c'est gênant. Ça c'est un peu gênant. Je vais attendre un petit peu et voilà. Donc là j'ai quasiment rien perdu. Je vais lui donner un coup sur sa tour. Voilà. On est globalement égalité. Je vais attendre un petit peu. En général je préfère répondre aux attaques plutôt que lancer les miennes. En fait je préfère gérer au mieux les défenses pour que mes cartes défensives deviennent des cartes offensives après qu'elles aient défendues. Là ça va être gênant. J'ai pas grand chose pour me défendre contre ça. Ça je suis obligé. Et à droite je vais perdre pas mal de points de vie. Voir la tour. Non ça va. Mais là ça m'a fait très mal. Je ne pouvais pas défendre des deux côtés à la fois. Je n'avais pas les cartes qu'il fallait. Donc là pour l'instant il a pris un très gros avantage. Il va falloir être quasi parfait pour soit avoir le match nul, soit gagner. Ouais c'est jouable. Ça par contre c'est très gênant. Bon ça c'est plutôt bien passé. Ah. Ok. Donc jusque là. Ça se passe pas trop mal. Par contre c'est vrai que ce combo à chaque fois il me fait très mal. J'ai bien placé ma carte parce que sinon il arrivait à gérer mes défenses. Et je perdais la partie. Ah. Huit points de vie. Ah mon dieu. C'est terrible. Comment je fais ça ? Il me faut une autre boule de feu. Très vite. Mais genre très vite. Bon. Bah tant pis. Donc là ça s'est joué à une demi seconde environ. Au moins c'était une partie très serrée. J'aurais pu la gagner, je l'ai perdue. Ça se joue à rien, ce n'est pas très grave. Et c'est là où c'est encore une fois la preuve que le jeu est très plaisant. C'est que là j'ai perdu. Et honnêtement j'ai perdu sur un micro truc. Et pourtant je ne suis pas spécialement frustré. Je me suis amusé. Ça m'a plu pendant les trois minutes de la partie. Et j'ai juste envie d'en refaire d'autres. Car je me dis, j'aurais pu faire peut-être un petit peu mieux. Et c'est juste agréable à jouer. Il y a plein de choses qui font ça. Déjà au niveau des animations, ce qu'on appelle les retours utilisateurs. Le feedback. En fait, ce que le jeu renvoie à l'écran quand on fait des actions. Et bien tout est très détaillé. Il y a des petits mouvements un petit peu partout. Ce n'est pas statique. On a vraiment l'impression de toucher des choses. Et qu'elles réagissent en conséquence. Tout a un feeling très agréable. La vidéo est déjà très longue. Du coup, je vais terminer un petit peu sur le dernier sujet important. Il s'agit des clans. On peut dans le jeu créer ce qu'on appelle des clans. Qui permettent donc à des joueurs de se regrouper. Et c'est en général super important de rejoindre un clan. Parce qu'ils n'ont que des avantages. Tout simplement. Donc là, comme tu peux le voir, je suis Zoruninho. Et Melon, le clan que j'ai rejoint, mais que j'ai aussi créé. Il s'agit des orateurs. Bon, pour le nom, ça vient de l'époque où je faisais du stream. D'ailleurs, je compte en refaire bientôt. Si jamais tu aimais bien mon stream, ou si jamais tu as envie de découvrir, je pense essayer d'en refaire vers septembre. Et du coup, on avait cherché un petit nom pour les personnes qui venaient voir le stream. Et on avait hésité entre les orageux et les orateurs. Personnellement, je préférais les orateurs car j'aimais bien le fait que les gens puissent s'exprimer sur le chat et qu'on discute. C'était le plus grand intérêt. Et du coup, j'ai gardé ce nom-là avec, comme tu peux le voir, en description, la domination calmement. Clan lié à la chaîne Zorue SMR. Et donc, si tu veux rejoindre le clan, si jamais tu joues au jeu, ou si jamais tu le découvres, eh bien, il y a l'identifiant qui est... Alors, je ne sais pas comment te le montrer, vu que tu ne peux pas voir mes actions directement. Je vais cliquer sur message, voilà. Eh bien, juste au-dessus de message, il y a l'identifiant. Hashtag 2J0CJ08U Et cet identifiant, eh bien, soit tu peux le rentrer ici. Donc, tu peux taper les orateurs. Je pense que tu vas le trouver, en théorie. Voilà. Donc, soit taper les orateurs, soit taper l'identifiant, qui sera dans la description. Et je vais aussi te proposer un petit lien. Donc, il suffira de cliquer pour rejoindre le clan, si tu as envie, évidemment. Et donc, le principe du clan, c'est donc pour les joueurs de se regrouper, et surtout, de s'entraider continuellement. Comme tu peux le voir, en bas à gauche, il y a demande de cartes. Et en fait, à intervalles régulières, je peux demander aux autres joueurs du clan de me donner une carte, s'ils veulent bien, évidemment. Donc, là, imaginons que j'ai envie d'avoir plus de cette carte, là en bas à droite. Je me dis, allez, il me manque que quelques exemplaires pour la faire évoluer. Et j'aimerais vraiment qu'elle évolue. Eh bien, je peux demander aux clans de me donner certains de leurs exemplaires, s'ils ont envie. Alors, tu vas te demander un petit peu quel est l'intérêt de le faire. Pourquoi est-ce que tu irais me donner des cartes ? Eh bien, tout simplement parce qu'en le faisant, tu récupères de l'argent et de l'expérience. Ce qui a pas mal de valeur dans le jeu. Donc, en fait, tu donnes une carte, mais tu as quelque chose en échange. Et en plus, si tu donnes régulièrement, il est aussi très probable que tu reçoives beaucoup en échange. Alors, là, tu peux voir des messages assez violents. Ce n'est pas trop l'esprit, hein, c'est... Je vais te montrer un petit peu plutôt d'autres messages. Mais en gros, pour l'instant, il n'y a quasiment personne. Honnêtement, je suis le seul à jouer. En fait, je l'ai créé il y a, je ne sais plus, 3-4 semaines. Et j'en avais juste vaguement parlé dans une description de vidéo. Du coup, il y avait quelques joueurs qui avaient rejoint. Mais je n'avais pas prévu d'en parler davantage avant de faire cette vidéo-là. Donc là, c'est normal s'il n'y a personne. Mais si jamais tu as envie un petit peu de participer, eh bien, n'hésite pas. Et c'est ouvert à tout le monde, à tout niveau. Et le but, c'est juste de s'amuser ensemble et de partager un petit peu l'expérience. Et en plus, c'est tout bénef. Même en tenant des cartes, tu gagnes des ressources en échange. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le coffre de clan, qui malheureusement n'est pas disponible en ce moment. Mais régulièrement, il y a un objectif qui se lance pendant 2-3 jours. Et en fait, ça compte toutes les tours qui ont été détruites pendant ces 2-3 jours par tous les joueurs. Et plus ce nombre de tours est important, plus la récompense à la fin pour tout le monde dans le clan est importante aussi. Donc avoir un bon clan qui gagne pas mal de tours, eh bien, ça permet aussi d'avoir des cartes plus rapidement. Donc c'est vraiment tout bénef. Évidemment, il y a des classements. Donc là, on voit les meilleurs joueurs qui sont à 6000 points et quelques, tandis que je suis à 2000. Donc il y en a, lui par exemple, son meilleur classement, ça a été 3ème mondial, apparemment. Là, on peut voir ses cartes de combat. Et comme tu peux le voir, c'est assez intéressant. Ça, c'est un des decks qu'il joue en ce moment. Et donc tout est au niveau max, bien entendu. Mais dans son deck, au final, il n'y a qu'une seule légendaire, une carte rare et 3 épiques. Ce qui n'est pas très différent de mon deck. J'ai une légendaire, 4 cartes rares et 2 épiques. On peut même dire que mon deck est plus rare que le sien. Mais lui par contre, il a tout au niveau max, ce que je n'ai pas. Mais ça montre qu'il n'y a pas non plus que besoin des cartes légendaires pour gagner. Forcément, ça aide. Il y en a des très bonnes. Mais ce n'est pas indispensable. Bon, lui, il joue 3 légendaires. Et il est 2ème actuellement. C'est le même. Je vais regarder un petit peu. Parce que, à lui par exemple, il n'a aucune légendaire. Et il a surtout des cartes normales et épiques. Comme quoi, on peut avoir un petit peu de tout pour faire un bon deck. La vidéo est encore une fois très longue, apparemment. Je voulais te présenter le plus possible un petit peu ce petit clash royal. J'espère que tu auras pu passer un bon moment en ma compagnie. Et je te remets cette page si jamais tu as envie de participer un petit peu sur clash royal avec moi. Ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Je ne gagne pas d'argent. C'est purement... Si tu as envie de passer, tu as envie de rejoindre le clan que j'ai créé tout simplement. Pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment. Que tu as pu apprécier le contenu et te détendre si possible. C'est le top. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à toi. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour me souvenir. Et aime à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat ou Instagram. On se retrouve très bientôt.